... Coupable ! Rémitio de Varagine ! Qui non content de ne pas se retentir et de ne pas renier ces crimes de Dolciniens a tenté de s'enfuir après avoir assassiné le frère Herboriste ? Mensonge ! Je n'ai pas tué l'Herboriste, ni personne dans cette habille. Sinon, je vous demande... ...de confirmer ma sentence. Ça ne peut pas faire de mal. Il est innocent des crimes qui baignent votre abbaye dans le sang. Car frère Rémitio ne sait pas lire le grec. Et toute l'énigme tourne autour du vol et de la possession d'un manuscrit en grec caché quelque part dans la bibliothèque de l'abbaye. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Tout bien réfléchie, elles étaient plutôt minces les raisons qui pouvaient me porter à faire imprimer ma version italienne d'une obscure version néo-gothique française d'une édition latine du XVIIe siècle, d'un ouvrage écrit en latin par un moine allemand vers la fin du XIVe siècle. Pour conclure, je suis plein de doutes. Je ne sais vraiment pas pourquoi je me suis décidé à prendre mon courage à deux mains pour présenter comme s'il était authentique le manuscrit d'Azodmelk. Disons, un geste d'énamouré. Ou si on veut, une façon de me libérer de nombreuses et anciennes obsessions. Je transcris sans me soucier de l'actualité. Dans les années où je découvrais le texte en 1968, se répandait la conviction qu'on ne devait écrire que pour s'engager dans le présent et pour changer le monde. À un peu plus de dix ans de l'un, c'est maintenant la consolation de l'homme de l'être recouvrant sa très haute dignité qu'on puisse écrire par pur amour de l'écriture. C'est ainsi qu'à présent je me sens libre de raconter par simple goût fabulateur l'histoire d'Azodmelk et que j'éprouve réconfort et consolation à la retrouver si incommensurablement éloignée dans le temps. Maintenant que la veille de la raison a chassé tous les monstres que son sommeil avait engendrés, si glorieusement dénuée de rapport avec le temps où nous vivons, intemporellement étrangère à nos espérances et à nos certitudes. Parce que c'est là une histoire de livre, non de misère quotidienne. Peut-on écrire un chef-d'œuvre par bravade, comme une croisade pour la liberté et l'amour des belles lettres ? Par la volonté de se démarquer de son époque et se revendiquer, comme Nietzsche, un penseur intempestif ? Telle semble être la motivation pleine d'esprit et d'ironie de l'un des plus grands intellectuels européens, hélas disparu au mois de février dernier, l'italien Umberto Eco. Philosophe de formation, spécialiste de l'interprétation des signes et du langage, l'écrivain reste une énigme à lui seul. Comment parvient-il dans son œuvre si éclectique, mêlant essais, romans et cours magistraux, à concilier érudition et littérature populaire, humanisme et humour ? Notre émission rend hommage à ce grand personnage des lettres italiennes, surnommé l'homme bibliothèque, amoureux des livres et de leur histoire, passionné par l'écriture et l'éternel recommencement du verbe. C'est en 1980, à l'âge de 48 ans, que le professeur de sémiotique signe son premier roman, un polar médiéval qui devient aussitôt un best-seller mondial. Ce soir, parcourons ce chef-d'œuvre d'érudition et de suspense, écrit par amour du geste et de la geste médiévale, Le Nom de la Rose, dont le titre ne s'éclairera qu'à la toute dernière ligne de l'ouvrage. Extrait de la traduction de Jean-Noël Schifano, publié aux éditions Grasset en 1980. Ouvrons les premières pages du roman et découvrons l'identité du narrateur, un certain Hadzo de Melk, un moine allemand qui vécut au XIVe siècle. Amoureux de culture et de la vulgarisation au sens noble, Umberto Eco évoquent la transmission des œuvres et le travail patient des moines copistes du Moyen-Âge. Voici comment se présente le narrateur, qui fut le disciple d'un moine franciscain, Guillaume de Baskerville, passionné de logique et luttant contre l'obscurantisme. Ce personnage est un savant mélange de deux figures, l'une réelle et l'autre fictive, celle du philosophe Guillaume d'Occam, inventeur de la science moderne, et de Sherlock Holmes, le célèbre enquêteur de Conan Doyle. Ce qui me fascine à Sherlock Holmes, c'est que dans Sherlock Holmes, nous trouvons toutes les démarches de la quête scientifique et philosophique. Umberto Eco. En ce sens-là, Sherlock Holmes est fascinant, parce qu'il est seulement un espèce de résumé populaire de quelque chose qui est bien plus profond et bien plus intéressant. Je dirais que ce n'est pas que j'employais la charpente du roman policier pour faire une histoire théologique et philosophique, et que le roman policier en soi-même est déjà une espèce de modèle réduit d'une fascination bien plus ancienne qu'on trouve dans l'Édipe roi de Sophocle, qu'on trouve dans la voie où saint Thomas d'Aquin démontre l'existence de Dieu. C'est la structure conjecturale de toute interrogation. Le roman policier est fascinant justement parce qu'il nous raconte une histoire bien plus profonde. Nous sommes en 1327, en plein conflit entre le nouvel empereur Louis de Bavière et le pape Jean XXII, qui se dispute la légitimité du pouvoir temporel. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et la tâche d'un moine fidèle serait de répéter chaque jour, avec humilité psalmodiante, son incontestable vérité. « Arrivé au terme de ma vie de pécheur, que le Seigneur m'accorde la grâce d'être le témoin transparent des événements qui eurent lieu à l'abbaye dont il est bon et charitable de terre, même le nom désormais, vers la fin de l'année 1327, où l'empereur Louis descendit en Italie pour reconstruire la dignité du Saint-Empire romain et pour confondre l'infâme usurpateur hérésiaque qui, en Avignon, couvrit de honte le saint nom de l'apôtre, je veux dire l'âme pécheresse que les impies honorèrent sous le nom de Jean XXII. Telle était la situation quand déjà novice bénédictin au monastère de Melk, je fus arraché à la tranquillité du cloître par mon père, qui décida de me placer auprès d'un docte franciscain, frère Guillaume de Baskerville. Ce dernier allait entreprendre une mission qui devait le conduire jusqu'à des villes célèbres et des abbayes très anciennes. C'est ainsi que je devins son secrétaire en même temps que son disciple. Je n'eus pas à m'en repentir, car je fus avec lui le témoin d'événements dignes d'être consigné, tel qu'à présent je le fais, et confié à la mémoire de ceux qui viendront après moi. La mission dont Guillaume était chargé me resta inconnue tout au long du voyage, autrement dit, il ne m'en parla pas. Mais Guillaume, lui, je voudrais le décrire, et une fois pour toutes, car chez lui me frappèrent aussi ses traits singuliers. Les hommes d'autrefois étaient beaux et grands. Maintenant, ce sont des enfants et des nains. Mais c'est là, faits parmi tant d'autres, témoignant du malheur d'un monde qui vieillit. La jeunesse ne veut plus rien apprendre. La science est en décadence. Le monde entier marche sur la tête. Des aveugles guident d'autres aveugles. Les oiseaux se lancent dans le vide avant d'avoir volé. L'âne sonne la lyre. Caton fréquente les lupanards. Titus Lucrèce devient femme. Tout est détourné de son propre cours. Dieu soit loué, moi, en ces temps-là, j'acquis de mon maître l'envie d'apprendre et le sentiment du droit chemin, qu'on garde quand bien même la sainte serait tortueuse. Pendant la période que nous passâmes à l'abbaye, je lui vis toujours les mains recouvertes de la poussière des livres, de l'or des enluminures encore fraîches. On aurait dit qu'il ne pouvait penser qu'avec les mains. Il possédait, me sembla-t-il, une extraordinaire délicatesse de tact, la même dont il usait pour toucher ses machines. Je dirais en effet que cet homme curieux emportait avec lui, dans son sac de voyage, des instruments que je n'avais jamais vus jusqu'alors. Il m'expliqua les prodiges de l'horloge, de l'astrolabe et de l'aimant. Mais au début, je craignais qu'il me s'agit de sorcellerie. Il me dit en souriant que la science des machines est magie naturelle et sainte. Un jour, par force de nature, on pourra faire des instruments de navigation grâce à quoi les bateaux iront unico omine regente, selon la volonté des hommes. Et il y aura des chariots ad modum avis volantis. Je connais un savant qui a conçu l'instrument pour voler. Tu n'as pas à t'inquiéter si ces machines n'existent pas encore, parce que cela ne veut pas dire qu'elles n'existeront pas. C'était là des temps obscurs, et je ne m'étonnais pas qu'un homme sage puisse entretenir des pensées confuses. Voilà, j'ai dit de frère Guillaume des choses peut-être insensées. Qui il fut et ce qu'il fit, mon bon lecteur, tu pourras peut-être mieux le déduire des actions qu'il mena dans les jours que nous passâmes à l'abbaye. D'ailleurs, je t'ai promis une liste de faits, ça oui, admirables et terribles. Et il est temps, comme jadis nous le fîmes, que mon récit s'approche d'elle. Puisse ma main ne point trembler au moment où je m'apprête à dire tout ce qui ensuite arriva. Dès son arrivée, Guillaume se voit confié une mission secrète par le responsable de l'abbaye. Lorsque nos deux voyageurs parviennent enfin à destination, la réputation de Guillaume de Baskerville l'a précédée. En chemin, ils avaient rencontré des moines en état de grande agitation. Et Guillaume, par l'observation de certains indices, des traces dans la neige, des branches d'arbres cassées, en avait déduit qu'ils étaient à la recherche du cheval de l'abbé, Brunel, qui s'était échappé. Ses talents de déduction avaient impressionné Hadzo. L'abbé Abonne, qui connaît Guillaume de longue date, se précipite à leur rencontre. Un fait singulier s'était passé quelques jours auparavant et avait laissé un grand trouble parmi les moines. Andelme d'Autrante, un moine encore jeune et pourtant déjà célèbre comme un grand maître en lumineur et qui s'employait justement à orner les manuscrits de la bibliothèque d'images de toute beauté, avait été trouvé un matin par un chevrier, au fond de l'escarpement dominé par la tour est de l'édifice. Il était tombé au fond de la pique durant les heures les plus noires de la nuit. Nuit de grandes tempêtes de neige où tombaient des flocons coupant comme des lames. Son corps avait été trouvé au pied du surplomb, déchiqueté par les rochers où il avait rebondi. Pauvre et fragile chose mortelle, que Dieu eut de lui miséricorde. Il n'était pas aisé de dire le point exact où il était tombé, certainement d'une des verrières qui s'ouvrait sur les quatre côtés de la grosse tour exposée vers l'abîme. « Où avez-vous enseveli le corps sans qui, Guillaume ? » « Dans le cimetière, naturellement, » répondit l'abbé. « Je vois, » dit Guillaume, « et je vois que votre problème est le suivant. Si ce malheureux s'était, à Dieu ne plaît, suicidé, le lendemain vous auriez trouvé une des fenêtres ouverte, tandis que vous les avez retrouvées toutes fermées. » L'abbé était un homme, je l'ai dit, d'un grand tact, d'une grande allure. Mais cette fois, il eut un mouvement de surprise qui lui ôta toute trace de cette dignité qui s'y est à un personnage grave et magnanime, comme le veut Aristote. « Qui vous l'a dit ? » s'inquiéta-t-il soudain. « Vous me l'avez dit vous-même, » dit Guillaume. « D'après ce que j'ai pu en juger de l'extérieur, il s'agit de grandes fenêtres à vitrage opaques qui ne s'ouvrent pas d'habitude à hauteur d'homme. Si donc elle avait été ouverte, vous auriez aussitôt pensé au suicide. En ce cas-là, vous ne l'auriez pas laissé enterrer en terre consacrée. Mais comme vous l'avez enterrée chrétiennement, les fenêtres devaient donc être fermées. Or, si elles étaient fermées, il est évident que le malheureux a été plutôt poussé par une main humaine ou par une force diabolique, comme on veut. Et vous êtes troublés parce qu'une force maléfique, naturelle ou surnaturelle, c'est à voir, rôde maintenant à travers l'abbaye. « C'est ainsi, » dit l'abbé, troublé par les raisons que Guillaume m'avait si admirablement produite. « Bien, » dit alors Guillaume, « pourrais-je poser des questions aux moines ? » « Vous pourrez. » « Pourrais-je circuler librement dans l'abbaye ? » « Je vous en confère la faculté. » « Bien. » « J'avais justement le grand désir, et ce n'est pas la moindre raison de mon passage ici, de visiter votre bibliothèque dont on parle avec admiration dans toutes les abbayes de la chrétienté. » L'abbé sursauta, le visage crispé. « Vous pourrez circuler dans toute l'abbaye, je l'ai dit, certes pas dans le dernier étage de l'édifice, dans la bibliothèque précisément. » « Pourquoi ? » « J'aurais dû vous l'expliquer avant, et je croyais que vous saviez. Vous savez que notre bibliothèque n'est pas comme les autres. » La bibliothèque est née d'un dessin resté obscur pour tous au cours des siècles et qu'aucun des moines n'est appelé à connaître. Seul le bibliothécaire, outre qu'il sait le secret, a le droit de circuler dans le labyrinthe des livres. Les autres moines travaillent dans le scriptorium et peuvent consulter la liste des volumes que la bibliothèque renferme. « Hum. » « Il y a aussi dans la bibliothèque des livres rares et dangereux qui contiennent des messages impies. » Continua Guillaume. « Les monstres existent parce qu'ils font partie du dessin divin. » répliqua l'abbé. « Ainsi, par dessin divin, existent aussi les livres de la cabale des Juifs, les fables des poètes païens, les mensonges des infidèles. C'est pourquoi n'importe qui ne peut entrer dans la bibliothèque. » « Ainsi, nul n'entre au dernier étage de l'édifice sauf deux personnes, » conclut Guillaume. « Nul ne doit, nul ne peut. Personne, même en le voulant, n'y réussirait. » La bibliothèque se défend toute seule, insondable comme la vérité qu'elle héberge, trompeuse comme le mensonge qu'elle en sert. Labyrinthe spirituel, c'est aussi un labyrinthe terrestre. Vous pourriez entrer et ne plus jamais en sortir. Mais comment puis-je raisonner sur la mort d'Andelme si je ne vois pas le lieu où pourrait avoir commencé l'histoire de sa mort ? « Frère Guillaume, » dit l'abbé d'un ton conciliant, « un homme qui a décrit mon cheval Brunel sans le voir et la mort d'Andelme sans en connaître presque rien n'aura point de difficulté à raisonner sur les lieux auxquels il n'a pas accès. Vous êtes sage même quand vous êtes sévère, comme il vous plaira. » « C'est Guillaume. » « Guillaume de Baskerville. » « Guillaume, mon fils. » « Nous avions perdu ta trace depuis si longtemps. » « J'ai fait ce qu'il fallait pour me faire oublier. » « Voici mon jeune nevis, Adzod Melk. » « Son père me l'a confié pour son éducation. » « Enfin... » « Renvoie-le d'ici immédiatement. » « Ne vous a-t-on pas dit que le diable pousse les beaux jeunes gens par les fenêtres ? » « Méfie-toi de cette abbaye. » « La paix immonde est toujours parmi nous. » « Je la sens, en cet instant, ici, » « Au sein même de ces murs. » « Je les lis, enANS, c'est short. » « Je les lis Dieu-Libre. » « Je le lis, en 밀 hier. » « Je les lis, eninger. » Sous-titrage MFP. 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 Les comédies étaient écrites par les païens pour pousser au rire les spectateurs et il faisait mal. Notre Seigneur Jésus-Christ ne raconta jamais de comédies ni de fables, mais de limpides paraboles qui nous instruisaient sur la façon de mériter le paradis, et ainsi soit-il. « Je me demande, poursuivit Guillaume, pourquoi vous êtes tellement contre la pensée que Jésus ait jamais ri ? Je crois que le rire est une bonne médecine, comme les bains pour soigner les humeurs et les autres affections du corps, en particulier la mélancolie. « Les bains sont une bonne chose ? Les bains restituent l'équilibre des humeurs, mais le rire ébranle le corps, déforme le visage en un monstrueux rictus et rend l'homme semblable aux singes. » « Les singes ne rient pas. Le rire est le propre de l'homme. Il est le signe de sa rationalité, » rétorqua Guillaume. « Le rire est un signe de sottise. Qui rit ne croit pas en ce dont il rit, mais non plus ne le est. Or donc, rire du mal signifie ne pas se disposer à le combattre. Le rire est source de doute. » « Mais parfois, il est juste de douter. Je n'en vois pas la raison. Quand on doute, il faut s'adresser à une autorité, aux paroles d'un père ou d'un docteur. Et toute raison de douter cesse. » « Je ne suis pas d'accord, vénérable Georges. Le rire aussi peut être un instrument juste. Souvent, le rire sert même à confondre les méchants et à faire briller leurs sottises. » « De Saint-Mort, on raconte que les païens le mirent dans l'eau bouillante et qu'il se plaignait que son bain était trop froid. » Le gouverneur païen trempa sottement sa main dans l'eau pour vérifier et se brûla. Belle action de ce Saint-Martyre qui ridiculisa les ennemis de la foi. Georges ricana. Un saint plongé dans l'eau bouillante souffre et retient ses cris. Il ne joue pas des tours d'enfants aux païens. « Vous voyez, dit Guillaume triomphant, cette histoire vous paraît ridicule, mais elle vous fait rire. Fustacitement et du coin des lèvres. Vous riez du rire, mais vous riez. » Georges fit un geste d'agacement. « En jouant sur le rire, vous m'entraînez dans de vingt propos, mais vous savez bien que le Christ ne riait pas. » « Je n'en suis pas certain. Même Dieu s'exprime parfois avec de bons mots. » Dans le Speculum Stultorum, on raconte que l'âne Brunel se demande ce qui arriverait si la nuit le vent soulevait les couvertures et que le moine vit ses pudendas. Les moines autour de nous se mirent à rire et Georges devint furieux. « Vous êtes en train de traîner ses frères à une fête des folles. » « Je sais qu'il est d'usage parmi les franciscains de gagner la sympathie du peuple avec des idiocides ce genre. » « Mais de ces jeux frivoles, je ne vous dirai qu'un mot. » « Tum podex carmen extulit horidulum. » La réprimande était un peu forte. Guillaume avait été impertinent, mais à présent, Georges l'accusait de lâcher des paix par la bouche. Je me demandais si cette réponse sévère n'était pas une invitation de la part du moine âgé à nous faire sortir du scriptorium. Je vis Guillaume, si combatif un instant plus tôt, se faire doux comme un agneau. « Je vous demande pardon, vénérable Georges, dit-il. Ma bouche a trahi mes pensées. Je ne voulais pas vous manquer de respect. » Avec sa réponse d'une grande humilité, il avait obtenu un moment de répit. Et ce qu'il vit pendant cet instant de tranquillité inspira ses recherches de la nuit. « Ah, frère Malachi, je cherchais votre assistant, frère Béranger. Est-il là ? » « Non. » « Ah, c'est dans cela. Savez-vous où nous pourrions le trouver ? » « Non. » « Peut-être est-il non ? Dans la bibliothèque ? » « Je serais curieux de voir la bibliothèque. M'y autoriseriez-vous ? » « Non. » « Pourquoi ? » « C'est un ordre strict de l'abbé. Personne n'a la permission d'entrer dans la bibliothèque. À part moi-même et mon assistant. » Alors que leur présence est indésirable au scriptorium, Guillaume et Hadzo reviennent sur les lieux en secret pendant la nuit. Un autre vieillard, frère Alinardo, leur confie le moyen de rentrer dans l'édifice lorsque les portes sont fermées. Les voici dans l'église, déserte après le dernier service, devant l'entrée du passage secret menant au scriptorium et à la bibliothèque. Nous nous approchâmes de la troisième chapelle. L'hôtel était décoré d'une série de crânes aux orbites vides et profondes qui inspiraient la terreur à qui les regardaient. Guillaume répéta à voix basse les paroles qu'il avait entendues de la bouche d'Alinardo. Quatrième crâne à droite enfonce les yeux. Il introduisit les doigts dans les orbites de ce visage décharné et aussitôt nous entendîmes comme un grincement rauque. L'hôtel bougea, tournant sur un pivot secret et laissa entrevoir une ouverture noire. Comme j'élevais ma lampe pour l'éclairer, nous aperçûmes des escaliers humides. Nous descendîmes une bonne dizaine de marches et pénétrâmes dans un couloir où s'ouvraient de chaque côté de nombreuses catacombes. C'était la première fois que je pénétrais dans un ossuaire et je fus glacé d'effroi. Je poussais un cri dans ce lieu de mort, éprouvant un instant la sensation de quelque chose de vivant, un couinement et un mouvement éclair dans l'ombre. Des rats, me rassura Guillaume. Ils passent comme nous, car le sueur conduit à l'édifice et donc aux cuisines et au bon livre de la bibliothèque. Nous arrivâmes dans le scriptorium en émergeant de la tour méridionale du côté opposé de la table d'Andelme. Nous avançâmes à la seule lueur de notre lampe, espérant que personne ne fût dans la cour et ne vit la lumière transparaître au verrière. Des rumeurs faisaient écho au spectre de la bibliothèque. À l'intérieur, la table nous parut en ordre. Mais Guillaume se pencha pour examiner l'étagère du dessous et poussa une exclamation de désappointement. « Il manque quelque chose ? » demandai-je. « Aujourd'hui j'ai vu ici deux livres. » Et l'un était grec. Et c'est celui-ci qui manque. Quelqu'un l'a distrait en toute hâte, car on a laissé un parchemin tomber à terre. Il se tourna vers les ombres de la salle et sa voix résonna entre les colonnes. « Si tu es là, attention à toi ! » Ce me sembla une bonne idée. Comme mon maître me l'avait déjà dit, il est toujours préférable que celui qui nous inspire de la peur ait plus peur que nous. Guillaume posa la feuille qu'il avait trouvée et on approcha son visage. Il me demanda de l'éclairer. Je tendis la lampe. « C'est du grec ? » demandai-je. « Oui, mais je ne comprends pas très bien. C'est écrit tout petit et de façon désordonnée. Il me faudrait plus de lumière. Approche-toi. » Il avait pris la feuille, la tenant à hauteur de son nez. Il tira ses verres de sa coule et pencha davantage encore son visage. J'approchais ma lampe et, ce faisant, j'effleurais de la flamme le verso de la feuille. Guillaume me chassa d'une bourrade me demandant si je voulais brûler le manuscrit. Puis il eut une nouvelle exclamation. Des mots apparurent dans une encre brune. Fantastique, dit Guillaume. De plus en plus intéressant. Il ôta ses verres et les posa sur la table. Puis il enroula avec soin le parchemin et le cacha dans sa coule. Encore abasourdi par cette suite d'événements pour le moins miraculeux, j'allais lui demander d'autres explications quand un bruit soudain et sec fit diversion. Il provenait de l'escalier qui menait à la bibliothèque. « Notre homme est là ! Prends-le ! » cria Guillaume. Nous nous jetâmes dans cette direction. Au même instant, nous entendîmes un autre bruit provenant de la direction d'où nous étions venus. « Saut que je suis ! » cria Guillaume. « Vite ! À la table ! » Je compris. Quelqu'un qui se trouvait dans l'ombre derrière nous avait lancé un volume pour nous appâter le plus loin possible. Guillaume fut plus rapide et a atteigné la table avant moi. J'entrevis au milieu des colonnes une ombre qui s'enfuyait. Pris d'une ardeur guerrière, je tendis ma lampe à Guillaume et me précipitais à l'aveuglette vers l'escalier par où était descendu le fuyard. À ce moment-là, je me sentais comme un soldat du Christ en lutte avec toutes les régions infernales. Je dégringolais presque littéralement les escaliers en me prenant les pieds dans les pans de ma robe. Ce fut l'unique moment de ma vie, je le jure, où je regrettais d'être entré dans les ordres. Je me précipitais presque la tête la première dans les cuisines derrière le four à pain et à la lumière blafarde de la nuit étoilée qui éclairait le vaste passage, je vis l'ombre que je poursuivais prendre la porte du réfectoire et la tirer derrière elle. Je fonçais vers cette porte, peinais quelques secondes pour l'ouvrir, entrais, regardais autour de moi et je ne vis plus personne. Ombre et silence. J'aperçus une lueur qui venait de la cuisine et m'adossais à un mur. Sur le seuil apparut une silhouette éclairée par une lampe. Je criais, c'était Guillaume. On venait de lui voler ses précieux verres. La nuit suivante, tandis que Guillaume s'attelle à déchiffrer le mystérieux parchemin, Hadzo décide de se rendre seul à la bibliothèque. Troublé par les statues de la Vierge Marie dans l'église, l'adolescent est en proie au plus vif tourment. En secret, il consulte les livres interdits où des enluminures représentent la femme dans toute sa volupté. Une image de la prostituée de Babylone lui donne des hallucinations et manque de le faire tomber en syncope. Dans la plus grande confusion, il décide de quitter ce lieu de débauche. Là, je m'arrêtais, haletant. Par les verrières pénétrait la lumière de la lune en cette nuit resplendissante. Et c'est alors que ma terreur, au lieu de décroître, augmenta. Car je me rendis aussitôt compte que quelqu'un se trouvait dans les cuisines, près du four à pain, où du moins je m'aperçus que dans ce coin-là brillait une lampe, et plein d'épouvante, j'étais ni la mienne. Glacé, je n'osais plus reculer ni avancer. J'entendis une voix bredouillante, un humble chuchotis, une voix de femme, me sembla-t-il. Puis, de ce groupe informe, une ombre noire étrapue se détacha et s'enfuit vers la porte extérieure. Je restais, moi, à la limite entre réfectoire et cuisine, seul avec un quelque chose d'imprécis à côté du four. Quelque chose d'imprécis et, comment dire, de gémissant. En effet, de l'ombre provenait une plainte, presque un pleur étouffé, un sanglot de peur. Rien ne communique plus de courage aux peureux que la peur d'autrui. Mais je ne me dirigeais pas vers l'ombre poussée par le courage, plutôt poussée, dirais-je, par une ivresse à peu près semblable à celle qui m'avait saisi au moment de mes visions dans la bibliothèque. Et tandis qu'en suivant mon instinct rationnel, je voulais crier « va des rétros », une force dans ma vice appétitive me poussa en avant, comme si je voulais participer à un prodige. Ainsi, je marchais vers l'ombre, jusqu'à ce que, à la lumière de la nuit coulant des hautes fenêtres, je m'aperçus que c'était une femme, tremblante, qui serrait d'une main un paquet sur sa poitrine et reculait en pleurant vers la gueule du four. Que Dieu, la Vierge bienheureuse et tous les saints du paradis m'assistent à présent que je vais dire ce qui m'arriva. Je veux raconter maintenant comment un jeune homme peut donner dans les trames du démon, afin que mes lecteurs futurs puissent les défaire. C'était donc une femme, que dis-je, une toute jeune fille. Ce n'était pas une vision, et elle me parut en tout cas Valdebona. Peut-être parce qu'elle tremblait comme tremble un oisillon l'hiver, et pleurait, et avait peur de moi. Je m'approchais d'elle avec grande douceur, et en bon latin, lui dit que j'étais un ami. Je m'aperçus qu'elle ne comprenait pas. Alors je souris, considérant que le langage des gestes et du visage est plus universel que celui des mots, et elle s'apaisa. Elle me sourit, elle aussi, et me dit deux ou trois mots. Je connaissais très peu sa langue vulgaire, toutefois je reconnus quelque chose comme « Toi tu es jeune, toi tu es beau ». J'avoue que cette déclaration, inédite pour un novice qui avait passé toute son enfance dans un monastère, pénétra avec vive douceur dans mes oreilles et me donna une irrésistible émotion. D'autant qu'en disant cela, la jeune fille avait tendu la main vers moi, et du bout de ses doigts effleurait ma joue, alors complètement imberbe. J'en éprouvais comme une impression de défaillance, mais à ce moment-là, je n'arrivais pas à ressentir l'ombre d'un péché dans mon cœur. Qu'éprouvais-je ? Que vis-je ? Mon esprit n'avait pas été éduqué à nommer les sensations de ce genre. La jeune fille m'apparut ainsi que la vierge noire dont parle le cantique. Elle portait une pauvre robe élimée de toile crue qui s'ouvrait impudique sur sa poitrine. Mais sa tête se dressait fièrement sur un cou blanc comme une tour d'ivoire. Ses yeux étaient clairs comme les piscines de Hèchebonne. Son nez était une tour du Liban, ses nattes comme de la pourpre. Oui, sa chevelure m'apparut comme un troupeau de chèvres, ses dents comme des troupeaux de brebis qui remontent du bas. Et que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle, me prie-je à murmurer. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres ondulant sur les pentes de galade, tes lèvres comme un ruban de pourpre, tes joues des moitiés de grenade, ton cou est comme la tour de David où sont suspendus mille rondages. Et je me demandais, épouvanté et ravi, quelle était celle-ci surgissant devant moi comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, « Terribilis ut castrorum assies ordinata ». Alors la créature s'approcha encore plus de moi, jetant dans un coin le paquet sombre qu'elle tenait serré contre elle et leva la main pour caresser à nouveau mon visage. Tandis que ma tête palpitait comme si les trompettes de Josué allaient faire crouler les murs de Géricault, elle émit un gémissement de chèvres, des fils et lacets qui retenaient sa robe sur sa poitrine, et elle resta nue devant moi comme Ève devait être apparue à Adam au jardin d'Éden. Ses seins m'apparurent comme deux fangs, jumeaux d'une gazelle qui paissaient parmi l'hélices. Son nombril fut une coupe ronde où le vin drogué ne manque jamais, son ventre un morceau de froment entouré de fleurs des vallées. « Ô amour, fille de délice, un roi est pris à tes boucles, murmurais-je en moi, et je fus dans ses bras et nous tombâmes ensemble sur les dalles nues de la cuisine. » Mais le lendemain, au quatrième jour, un terrible procès se tient à l'abbaye. Les événements se précipitent. Après deux moines copistes, l'herboriste et l'aide bibliothécaire, un cinquième meurtre est découvert. Le mystérieux livre grec volé au scriptorium n'a toujours pas été retrouvé, mais Guillaume a réussi à déchiffrer le parchemin qui fait référence à des exemples de comédies antiques. Ce jour-là, c'est une tragédie qui se prépare. L'abbaye accueille un important concile. Les partisans du pape et ceux de l'empereur se disputent le pouvoir temporel, tandis que moines franciscains et moines dominicains disputent de la pauvreté de Jésus. Mais un autre procès s'ouvre en même temps, celui d'un moine accusé d'hérésie. À ses côtés, la jeune fille qu'a rencontrée Anzo est elle aussi accusée de sorcellerie, étant manifeste qu'elle monnayait ses faveurs en échange de nourriture. L'affaire est bientôt jugée comme une grave atteinte à la doctrine du pape. Je ressentis un serment au cœur. C'était elle, la fille de mes pensées. Comme elle me vit, elle me reconnit et me lança un regard implorant et désespéré. Je cédai à l'impulsion de me jeter à son cou, mais Guillaume me retint. L'abbé arriva, Bernard de Guy, le grand inquisiteur, arriva, à qui le capitaine des Archers fit un bref rapport. « Ah ah ! » s'exclama Bernard d'un ton d'une grande préoccupation. « Une femme dans ce saint lieu et avec un moine, avec un chat et un coq noir. Mais moi, je les connais, ces frôleurs d'enfer. » Il aperçut Guillaume, son ennemi de toujours parmi les assistants. « Ne les connaissez-vous pas aussi, frère Guillaume ? Ne fûtes-vous pas inquisiteur à Kilkenny, il y a trois ans, où cette fille avait commerce avec un démon qui lui apparaissait sous la forme d'un chat noir ? » J'ai eu l'impression que mon maître se taisait par l'acheter. Je le saisis par la manche, le secouais, lui murmurait, désespérait. « Mais dites-lui que c'était pour manger, pauvre fille ! » Il me fit lâcher prise et s'adressa poliment à Bernard. « Je ne crois pas que vous ayez besoin de mes anciennes expériences pour arriver à vos conclusions, dit-il. » « En effet, conclut Bernard, un moine séduit, une sorcière et certains rites qui par chance n'ont pas eu lieu, à quelle fin ? C'est ce que nos instruments de torture vont permettre d'éclairer. » On emmena les deux captifs, l'un silencieux et défait, l'autre qui pleurait et lançait des coups de pied et criait comme une bête à l'abattoir. Mais ni Bernard, ni les archers, ni moi-même ne comprenions ce qu'elle disait dans sa langue de paysanne. Elle avait beau pleurer, elle était comme muette. Il y a des mots qui donnent du pouvoir, d'autres qui rendent plus démunis. Et dans cette dernière catégorie entre les mots des simples en langue vulgaire à qui le Seigneur n'a pas donné de savoir s'exprimer dans la langue universelle de la sapience et de la puissance. Encore une fois, je fus tenté de la suivre. Encore une fois, Guillaume, l'œil noir, me retint. « Ne bouge pas, idiot ! » dit-il. « La fille est perdue et c'est de la chair à bûcher. » J'étais désespérée. C'était une paysanne et elle payait pour une histoire qui ne la concernait pas. L'unique chose certaine était que la jeune fille serait brûlée. Je me sentais responsable car c'était comme si sur le bûcher, elle expiait aussi pour le péché que moi, j'avais commis avec elle. J'éclatais sans pudeur en sanglots et m'enfuis dans ma cellule où pendant toute la nuit je mordis ma paillasse et j'ai mis impuissant parce qu'il ne m'était même pas permis comme je l'avais lu dans les romans de chevalerie avec mes compagnons de Melk de me lamenter en invoquant le nom de l'aimé. De l'unique amour terrestre de ma vie, je ne savais ni ne sus jamais le nom. Vous n'avez rien dit. Parce qu'il n'y avait rien à dire. La vérité, vous la dites bien pourtant quand il s'agit de livres ou d'idées. Bernard Augui a parlé c'est une sorcière. Mais enfin c'est faux et vous le savez. Je le sais. Je sais aussi que celui qui conteste le verdict d'un inquisiteur est coupable d'hérésie. Le fume aussi inquisiteur mais en d'autres temps quand l'inquisition tentait de guider ils l'ont de punir. Guillaume a abandonné le travail d'inquisiteur parce qu'il ne voulait pas que la recherche de la vérité le portait à faire mourir des hommes. Enfin Guillaume a seulement cette idée fondamentale. Il n'aime pas que les hommes meurent trop facilement. Il se retrouve à rechercher une vérité et sans le vouloir il contribue à faire mourir des hommes. C'est très triste. Mais quelle vérité cherche-t-il alors à ce moment-là ? Il dit à Azzo bon enfin tu vois j'ai fabriqué des lunettes des lunettes c'est un élément important dans le roman et il dit à un certain point bon enfin peut-être je ne comprends pas tout mais si je prends cette lunette je vois mieux quelque chose. Il a cette moralité on ne comprendra jamais tout mais il faut continuer à essayer de comprendre pour arrêter si c'est possible quelques morts. Ça c'est le christianisme le franciscanisme de Guillaume son refus de l'intolérance de la pureté absolue du fanatisme. Guillaume Gallienne sur France Inter Un peu de lecture ça ne peut pas faire de mal. Huss, child Let your mommy sleep into the night until we rise Huss, child Let me soothe the shining tears that gather in your eyes Huss, child I won't leave I'll stay with you To cross this bridge of size Huss, child I can't help the look of accusation In your eyes In your eyes The world is broken The world is broken Now all in sorrow Wise men In your eyes Huss, child Let your mommy Sleep into the night Until we rise Huss, child All the strength All the strength I'll need to fight I'll find inside your eyes In your eyes In your eyes In your eyes Huss, child Let your mommy Let your mommy Sleep into the night Until we rise Huss, child All the strength I'll need to fight I'll find inside your eyes In your eyes Et voici pour conclure le dénouement de l'intrigue. Ancien acquisiteur, la mission de Guillaume de Baskerville était de préparer la défense du camp impérial contre les partisans du pape. Après le départ des délégations face auxquelles il a revendiqué un gouvernement de la raison, Guillaume reprend le cours de son enquête. Il découvre enfin l'identité de l'assassin. Il s'agit du vieux bibliothécaire aveugle Georges de Burgos. Convaincu de l'arrivée de l'antéchrist, déplorant les mœurs amorales des moines, le vieil hérudit protégeait l'accès de la bibliothèque pour tenter de faire barrage à la décadence. Le mystérieux livre grec qu'il a lui-même volé à la table du scriptorium lui semble être le brûlot de Satan. C'est un livre aujourd'hui disparu, le second tome de la poétique d'Aristote, dans lequel le philosophe aurait traité de la comédie. Avant de se donner la mort, après une folle course poursuite dans le couloir labyrinthique de l'édifice, Georges confia à Guillaume ses craintes d'un monde diabolique aux valeurs inversées. Mais à présent, dis-moi, Georges, disait Guillaume, pourquoi as-tu voulu protéger ce livre plus que tant d'autres ? Pourquoi ? Pourquoi pour ces pages as-tu damné tes frères et t'es-tu damné toi-même ? Il y a tant d'autres livres qui parlent de la comédie, tant d'autres encore qui contiennent l'éloge du rire. Pourquoi celui-ci t'inspirait-il tant d'épouvante ? Parce qu'il était du philosophe. Chacun des livres de cet homme a détruit une partie de la science que la chrétienté avait accumulée tout au long des siècles. Avant, nous regardions vers le ciel, déniant jeter un regard courroussé à la boue de la matière. Maintenant, nous regardons vers la terre. Chaque mot du philosophe a renversé l'image du monde. Mais il n'est pas allé jusqu'à renverser l'image de Dieu. Si ce livre devenait, était devenu matière de libre interprétation, nous aurions franchi la dernière limite. Mais qu'est-ce qui t'a fait peur dans ce discours sur le rire ? Tu n'élimines pas le rire en éliminant ce livre ? Non, certes, le rire est la faiblesse, la corruption, la fadeur de notre chair. C'est la musette pour le paysan, la licence pour l'ivrogne. Même l'Église dans sa sagesse a accordé le moment de la fête, du carnaval, de la foire, cette pollution diurne qui décharge les humeurs corporelles et entrave les désirs spirituels. Le rire libère le vilain de la peur du diable parce qu'à la fête des folles, le diable même apparaît comme pauvre et folle, donc contrôlable. Quand il rit, le vilain se sent le maître car il a renversé les rapports de domination, mais ce livre pourrait enseigner aux doctes les artifices subtils pour légitimer le bouleversement. Combien d'esprits corrompus comme le tien tireraient de ce livre l'extrême syllogisme selon quoi le rire est le but de l'homme ? Le rire distrait de la peur, mais la loi impose à travers la peur dont le vrai nom est la crainte de Dieu et de ce livre pour épartir l'étincelle luciférienne qui allumerait dans le monde un nouvel incendie. Tu es le diable, dit alors Guillaume. Georges parut ne pas comprendre. Moi ? dit-il. Oui, on t'a menti. Le diable n'est pas la matière. Le diable est l'arrogance de l'esprit, la foi sans sourire, la vérité qui n'est jamais effleurée par le doute. Tu es le diable et comme le diable, tu vis dans les ténèbres. Son visage à la lueur de la lampe fut alors pour nous une apparition horrible. Ses traits altérés, ses yeux d'ordinaire blanc de mort étaient injectés de sang. De sa bouche sortaient des serpentins du parchemin empoisonné. Défiguré par le poison harcelant qui désormais suintait déjà dans ses veines par sa détermination désespérée et diabolique, ce qui avait été la face vénérable du vieillard apparaissait maintenant comme une chose hideuse et grotesque. En d'autres circonstances, elle aurait pu faire rire. Vous avez une grande passion pour les livres quand même. Oui. Tous les livres renvoient aux livres. Mais vous pensez, vous, que c'est quand même... Les livres se parlent entre eux. Oui. Parfois, nous croyons que les livres sont faits pour nous. C'est une espèce de société secrète. Il y a des livres qu'on absorbe à travers les doigts ou l'aînés sans les avoir lus. À un certain point, 10 ans après, 20 ans après, on a finalement le temps de les ouvrir et on dit, mais vous le savez, je les connaissais. Ah, ça, c'est un mystère. Ça peut pas faire de mal. Cette émission réalisée par Xavier Pestudgien avec Pierrick Charles à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmacky. Bonne fin d'après-midi et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada